bonsoir à tous on peut le dire enfin ouais on a marché une bonne dizaine de kilomètres en montée notre dame du lot est derrière la montagne et là alors regardez ce qu'ils disent ici promeneurs attention sentiers dangereux par temps orageux voilà donc pour ce deuxième site pour ce deuxième site on va vous faire découvrir un site assez assez insolite on peut dire des formations rocheuses pardon qu'on nomme donc les demoiselles coiffées de te ça donc on est en approche de te ça toujours dans les hautes alpes concrètement enfin on est quoi entre notre dame du lot et le lac de serponçon à peu près voilà donc voilà le deuxième site de ceux de ce séjour de cette grande marche à la base je voulais faire plusieurs vidéos pour notre dame du lot puis bon sur le coup ça c'est ça s'est fait comme ça voilà une seule vidéo je pense que c'est c'est très très bien voilà donc on a déjà bien marché deux heures et demie facile donc on va partir à la découverte de ces demoiselles coiffées surnommée aussi cheminée des fées et après on fera une petite pause allez à toutes les amis on se retrouve aux demoiselles regarde ça far oh la 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 faut le faire ça veut dire qu'à l'époque tout était au niveau des pierres de gré et le calcaire s'est érodé donc il n'y a pas la mètre qu'il ya voilà il ya des gros blocs en haut des colonnes et en fait c'est ce qui protège les colonnes fait en couche de calcaire c'est des roches plus dures les blocs qui sont en hausse et du gré en général ça peut être des roches plus dures comme le basal et le tous les alentours en fait c'est s'est effondré se sont effondrés et il n'y a que la colonne qui est en dessous du bloc qui est resté alors c'est c'est pas que effondré c'est érodé avec les millions d'années voilà on en voit d'autres là regarde ouais ouais on va aller voir tout ça ah ouais c'est bien dessus impressionnant ça c'est des bonnes marches ça on a pu rire en plus avec les les 20 kg dans le dos oh comme c'est bon là ouais ça fait comme comme t'as dit enfin un parapluie le rocher sert de parapluie à à la colonne si tu regardes bien dans tu avances encore un peu on voit il ya des intrusions et s'il faut tout ça c'est peut-être même aussi des pierres qui ont été balancées par des volcans on va savoir comment elles se sont retrouvées c'est incroyable emprisonné des pierres emprisonnées au milieu de sédiments plus fin tu vois et protégé par une grosse pierre en haut peut le faire ouais magnifique alors par rapport à ces dames coiffées de théos ces demoiselles coiffées ces cheminées des fées il ya une légende qui tourne autour de ce lieu en des temps reculés la légende raconte qu'il y aurait eu un bal ici et que les demoiselles coiffées de théos réputés pour leur charme et leur grand chapeau sur la tête se serait laissé amuser tout au long de la nuit par la danse et malgré les recommandations de leur cavalier à rentrer chez elles elles ne les ont pas écoutés et à minuit pile il y eu un bruit assez étrange qui retentit dans la vallée ce qui fige à ces demoiselles dans ces choses que vous voyez ici et la rumeur raconte que quand une de ces colonnes s'effondre avec l'énorme bloc qui la protège et ben une demoiselle l'âme d'une demoiselle est libérée voilà c'est c'est la petite légende qui tourne autour de ce lieu et là là c'est super beau ouais oh là là incroyable en cet endroit voilà les amis les demoiselles coiffées de théos a il y en a encore un peu plus bas ça fait penser aux mais au pénitent des mets donc la pierre du dessus elle est tombée donc ça commence à s'éroder en quoi voilà c'est un stade intermédiaire quoi entre la colonne avec son bloc et voilà ouais ouais le bloc s'est effondré la colonne se désagrège et idem ici la grosse qui est là je sais pas si on la verra moi peut-être je vais voir non pas en là on la distingue légèrement derrière ouais la façon dont c'est fait ça me fait penser à à fort calquier aux mours de fort calquier regarde derrière toi tu l'as vu celle là rien rien non je l'avais pas vu dit au punaise incroyable tu vois comment la pierre v qui était là elle est tombée voilà regardez la pierre du dessus le chapeau gardez le chapeau et celui là donc là à partir de maintenant elle va commencer à s'éroder très vite voilà c'est ça elle est plus protégée et ouais elle est plus protégée il y en a partout autour en fait il y en a partout et avant le niveau du sol où on est là c'était là où c'est ça tout à fait tout ça est parti il ya des millions d'années quoi et des millions de mètres cubes d'escavation de la vallée incroyable tout ça est allé à la mer et ça m'ont fait donc les amis on va faire une petite pause quelque part là ouais on va dès qu'on trouve un coin sympa il y en a encore ici regardez on les voit un petit peu j'espère qu'il y a une bonne lumière il avait annoncé soleil et là ça se se gâte un peu ça se couvre en tout cas mais bon tant qu'il fait ce temps là ça va on va faire une petite pause et après on se remet en marche et je pense qu'on va marcher jusque dans la nuit enfin le centre il est là ouais allez on va sur une petite pause là en bas bon les amis à tout à l'heure et ouais ça va nous faire du bien parce que là depuis depuis qu'on est parti on n'a pas arrêté on commence à bien le sentir quoi allez à tout bon les amis on est en train de descendre tout au long des dames des demoiselles coiffées de théâces et ouais il commence à pleuvoir malheur il va falloir sortir au cas où il nous reste quatre bornes pour arriver jusqu'à théâces et dans une heure la nuit est tombée donc il faut vraiment il faut vraiment voilà pas traîner allez autour de théâces on va essayer de trouver un spot pour pour passer la nuit voilà je pense qu'on va il est fort possible qu'on marche un petit peu de nuit voilà bon allez on vous dit à plus tard en bas dans la vallée à théâces pour le bivouac le premier bivouac en commun de cette grande marche avec phare allez à toutes alors bonsoir nous sommes à théâces voilà juste en dessous des demoiselles coiffées et en cherchant de l'eau tout à l'heure avec mon cousin on est tombé sur ça là où c'est super sympa regardez comme c'est beau alors regarder la nuit tombe et je suis en vue là il fait incroyablement doux et ça vient de s'éteindre je crois qu'il ya un détecteur voilà la fontaine qui sort directement là regardez bon et ben on va aller planter la tente on a bien marché quand même on a bien marché pour on a fait quoi quatre heures quatre heures de marche ça va on a bien avancé donc demain direction lac de serre ponçon on va le longer voilà je vous raconterai deux trois trucs dessus c'est incroyable comme il fait super bon on est à l'abri du vent on est à l'abri du vent et voilà la durance qui coule en face voilà le petit village de teos dans la pénombre allez je vais aller rejoindre phare on va monter la tente on va se préparer à manger et je vous dis à demain les amis pour la troisième journée allez bonne nuit tout le monde à demain